Parce que dans le baptême du Saint-Esprit, il y a le ouin du temps de la fête. Le ouin ne grandit pas dans la parole. Et il s'arrête sur les miracles, sur les parler en langue, sur les prophéties. Et Dieu l'utilise. Mais celui qui est né de nouveau, le prophète dit, le seul qui grandit, jusqu'à, vous savez que la bouche ici, c'est la porte d'entrée de péché. Les oreilles, la porte d'entrée de péché. Les mains, la porte d'entrée. Le Dieu, la porte d'entrée. Mais quand le Saint-Esprit grandit, il entre dans la bouche. C'est ce que le prophète dit. Qui me dit que je veux dire ? Il entre dans les yeux, il est grandit. Il entre dans la pensée. Vous pouvez regarder une mauvaise chose. Au lieu de la garder, le Saint-Esprit intervient, ça reste là-bas, ça n'entre pas. Il y a un problème ici. la Bible parle moi je ne suis pas à l'agneau là nous connaissons vous êtes là il y a ce lion là le lion de la tribu de Jésus c'est lui qui a vaincu quand on veut voir le lion Dieu dit au lion reste là toi tu es le jugement quand toi tu pars tu vas te débrouiller laissez le temps de l'agneau le lion ne peut pas donner son sang c'est l'agneau qui avait le sang l'agneau a précédé le lion après c'est le lion écoutez le lion le sang d'agneau on t'étonne les autres célestes qui est digne c'est-à-dire que je ne mange pas 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 Les êtres célestes ont dit ... 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 Je pose la question. Nous commençons. C'est ce que nous croyons, chers serviteurs de Dieu, que dans le message de la fin, il y a sur cette écriture même les serres. C'est ce que nous croyons. C'est ce que nous croyons. Il prend le sang de mes frères et son propre sang de ses péchés. Il part avec dans la présence de Dieu. Avant d'intercéder pour le sang de ses frères et soeurs, il doit d'abord prendre son sang. Ses prières doivent d'abord monter devant le Seigneur. Il dit « Seigneur, pardonne-moi ». Maintenant, après cela, il prend le sang de péché de ses frères. Il dit « Seigneur, pardonne-moi ». Il dit « Seigneur, pardonne-moi ». Il dit « Seigneur, pardonne-moi ». Il dit « Sous-titrage » Mon frère, il a fait ça. Mon frère, il a fait ça. Ton enfant a fait ça. Ma sœur a fait ça. C'est ça notre royaume. Un sacrificateur Que cela vous permet. Un sacrificateur Il a fait ça. Il n'a pas de son frère. 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 Les enfants ne sont pas de son frère. Il n'a pas de son frère. oh mon abanaba pasteur voyez même le fils du pasteur vous me direz mon abanaba jacques vous êtes quels sacs maintenant pour vous on doit vous prêcher combien de temps jésus est venu sur la terre son ministère n'a fait que trois ans et jésus a vu qu'avec les trois ans et demi ça va et il a engendré des enfants mieux frère c'est une honte d'avoir les croyants qu'ils ne s'aiment pas pas dit qu'il n'y a 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 pas portant des ceintures des sacrificateurs tu t'es de moi beaucoup à boba quid tu mouches à boba au bout d'un jour intercédons pour le peuple pour qu'il est alors pour les frères pour qu'il n'y a pas les gens ne passent pas pas tout tout le monde s'ils ont d'un homme se sont venus maintenant écoute pas de tension vous sentez que les amènes diminuent ces amènes diminuées des amènes diminuées il est en même temps à vous dire que les amènes n'ont pas dit qu'il n'a jamais raison les amènes n'a pas le rire amènes n'est pas le rire C'est-à-dire, le problème est à la nouvelle naissance. Parce que les naîtres de nouveau, ils ont une même profondeur. Écoutez-moi bien. Le prophète Branham dit, il y a les gens qui peuvent venir. Je ne peux pas venir m'embrasser. Tu peux embrasser quelqu'un et lui dire que je t'aime frère. Mais le prophète dit, cet homme aussi longtemps qu'il a l'âme, il sentira que vous trompez. Nous trouvons le parler à mal parmi les prédications. C'est ce qu'il dit dans le fondement fondamental de la foi. Dieu compte sur nous. Nous devrons découvrir ce que nous sommes. Nous sommes les sauveurs. Quand on dit que vous êtes sauveurs, vous ne saviez pas de ce que vous êtes. Mes amis, vous ne croyez pas que vous êtes des sauveurs ? C'est cette difficulté que je veux enlever. Vous devez connaître votre valeur. Maintenant, je commence mon message. Ce que j'ai introduit, je n'ai pas eu un message de condamnation ce matin. Je dis à vous, c'est ce que nous sommes qui nous amène. Rélaxez-vous. Mettez-vous un peu debout. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Rélaxez-vous, rélaxez-vous. 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 Sentez-vous à l'aise. Votre père, ok, merci, assoyez-vous. Assoyez-vous, asseyez-vous. Assoyez-vous, merci. je voulais seulement vous dire ne critique pas mais il prend la souffrance de son frère de sa famille de son église il ne part avec le Seigneur je répète vous êtes des sauveurs je commence à courir je n'aime pas courir vite je vais seulement vous dire si vous sentez en vous en tout cas je ne suis pas véritable sacrificateur alors faites ceci avant la sortie dites au Seigneur je viens de comprendre je suis là pour aider les gens pas pour les détruire désormais je viens de découvrir vous ne sortirez pas péchés ici vous ne sortirez pas péchés vous n'êtes pas péchés vous n'êtes pas péchés non frère je ne blague pas je vous amène à quelque chose si vous la découvrez les péchés les péchés tombent maintenant quand je commence à parler soyez ce que vous êtes soyez seulement si tu découvres que tu n'es pas un bon sacrificateur soyez ce que vous êtes frères et sœurs soyez sincère si vous êtes menteur tenez-vous seulement dites je suis menteur alors tenez-vous là avant la fin vous allez voir ce que je fais merci il dit le messager dans le message les gazam les soterelles les gelèques les asiles 12 6 53 au paragraphe 29 27 je m'excuse et vous hommes et femmes ici prêchez tellement l'évangile mes chers vous comprenez vous hommes et vous femmes prêchez tellement l'évangile les hommes les hommes prêchent vous vous prêchez nous diluissons par votre vie nous tous maintenant êtes bons prédicateurs les hommes elle est femme dans la prédication merci parce que maintenant en prêchant n'affirmez rien que vous ne pouvez pas soutenir ne déclare pas devant les hommes les choses dont toi même tiens capable d'accomplir car satan va vous amener à une affrontation même vous les prédicateurs comme Il y a les gens qui prêchent la parole et qui voient que les croyants restent dans leur maison. Avec quel motif? Je ne veux pas qu'il vienne chez moi puisqu'il peut vous découvrir comment je peux sortir de mes gants. Non, il ne faut pas mettre les croyants chez vous frère, sinon vous pouvez vous emporter. Mais si vous êtes faible comme ça, essayez d'abord de chercher la chose réelle. Pourquoi servir celui qui ne peut pas me sauver? Est-ce qu'il n'y a pas de travaux à faire, c'est seulement la prédication? Vous ne savez pas que la prédication nous a bloqués à beaucoup de choses qu'on pouvait avoir? Écoutez maintenant, écoutez, comme les gens qui essayent d'imiter le Saint-Esprit, Beaucoup d'entre eux sont allés, ont parlé en langue, ont affirmé avoir le Saint-Esprit. Ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire, c'est vrai. Il n'avait pas le Saint-Esprit pour commencer, il dit c'est vrai, il cherchait simplement d'imiter, d'agir comme quelqu'un d'autre, comme le Saint-Esprit. Mais le prophète dit, soyez certainement ce que vous êtes. Ici, comme la Proper Assam, il y a un homme qui ont oublié d'imiter l'avoir une homebe vu chez moi. Donc la É Soup ! Ce serait très bien qu'il n'y a concrédiaOR. Que Dieu nous aide à voir le jour Où tout le monde Sera ce qu'il est Il dit tout à fait Tout ce que je dédaigne Tout ce que je dédaigne C'était une hypocrite Je dis tout à fait Tu es hypocrite Je dis tout à fait Du fait D'accord Le fait J'ai dit Je dis tout le monde 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 Je voulais qu'il nous compreniez les frères n'aiment même tout le monde les déniers et les mains ce sont des choses différentes je peux tes mains mais si je découvre que tu es hypocrite je dis qui a dit ça c'est frère tel je dédaigne mais pour les mains je l'aime mais je n'ai pas confiance en ce qu'il dit il dit c'est vrai et Dieu nous en vient c'est la même chose écoutez il aurait temié d'être un infidèle il aurait beaucoup de chances d'entrer l'infidèle au ciel plutôt que d'être un hypocrite il n'est pas absolument pas on voudrait même si on l'nové je souhaitais l'infidèle le pasteur Pongo nous a montré hier Si vous êtes en train de tourner Sur la même montagne Le caméléon viendra Avec sa petite marche Donc il vous dépasse seulement Il part Même un frère caméléon Si il est seulement en voyage Il viendra vous dépasser Il part Mais l'hypocrite Restera sur la même place Elle dit maintenant Vous savez que c'est la vérité Un infidèle Est sincère Dans son coeur Comme il connait que c'est mal Mais il n'a pas la force de triompher Ma soeur Comme vous connaissez que vous avez les critiques Et toutes ces bêtises Mon frère Comme vous connaissez ça En vous Dieu vous aidera Parce que Celui qui vit En dehors d'une parole quelconque Même quand nous sommes ici Nous parlons devant le grand miroir de l'âge Il est en train de voir Qu'est-ce que c'est ? Oh Dieu Maintenant, soyons sincères. Paragraphe 28. Je suis juste ce que nous sommes. Je suis juste ce que nous sommes. Je suis juste ce que nous sommes. Un jour, son ami est venu lui dire, Frère Branham, je me suis vu que j'étais au-dessus d'un arbre, et je suis tombé, la hanche s'est cassée, et on lui dit, la cigarette vient de partir. Cet homme-là était même à côté de Branham. Et tant c'est qu'il était. Voilà. Vous êtes avec moi ? Vous êtes maintenant ce que vous êtes ? Alléluia ! Que Dieu vous bénisse, mais bien-aimé dans le Seigneur. Oh là là, oh là là, maintenant écoutez. Je commence. Que Dieu vous bénisse. Je commence. Votre valeur. Je vous pose la question. Je vous pose la question. Dieu dit à Moïse. Quand il les croise. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Même en Zambi, je suis descendu pour le délivrer. Et je suis descendu pour le délivrer. C'est le bruiton Argan qui parle. J'ai vu la souffrance de Moïse. Il n'y a pas de souffrance de mon peuple. Il n'y a pas de souffrance de mon peuple. Il n'y a pas de souffrance de mon peuple. Est-ce que Dieu n'avait pas vu la souffrance de Moïse 40 ans dans la souffrance ? Il n'y a pas ça. Et il n'y a pas de souffrance de qui leります. Il n'y a pas de souffrance du Monge avec 효. Qu'est-ce qu'il faut la souffrance de Moïse en France ? Ensemble à MFeignède ? Moi, je suis commencé. Dér surement, je suis supprimée que il n'y Rasqueta di Sambachia. On me reste sur le Monge avec 효. N'akuway à M terme en forme de mon peuple. Si vous faitescelles cette planque, Certaines ви fucker des reasons s'occu Mit dalini sot網es. Ce parfois il y a pas de souffrance de moi. Maintenant ma question est celeste que vous quoi, parce que vous si vous saisissez nous évoluons maintenant écoutez il dit j'ai vu la souffrance de mon père et je suis descendu pas pour délivrer Moïse pour le délivrer maintenant je pose la question qui avait la valeur Moïse ou le peuple dans les derniers jours Dieu se tient là avec le prophète Malachi avant de commencer le nouveau testament je vous enverrai le prophète avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grand et rédoutable il ramènera le coeur de père vers les enfants et le coeur des enfants vers le père Dieu quand il dit je vous enverrai il s'adresse à Branham ou bien à nous ? J'ai dit le prophète Malachi le prophète Malachi est-ce que vous commencez à découvrir votre valeur ? est-ce que vous commencez à découvrir votre valeur ? il s'adresse à Branham c'est un messager pour aller faire sortir l'église dans la souffrance c'est nous qui avons la valeur la valeur de l'épouse la valeur de l'épouse cher serviteur c'est comme si vous faites un peu comme ça ça entre maintenant avançons avançons le messager Branham dit si vous trouvez quelque chose qui a la valeur et que vous avez les dollars vous voulez vous voulez acheter je ne sais pas l'amplificateur ou la voiture vous allez prendre vos dollars donner c'est que cette chose que vous achetez a plus de valeur que les dollars ça c'est simple maintenant nous voyons Jésus vient il regarde le monde les élites l'âme qui coûte 10 000 le monde écoutez maintenant il les regarde il dit une seule âme 10 000 20 000 il essaye maintenant d'évaluer le monde lui n'a qu'un seul monde il n'a créé qu'un seul monde la terre c'est le maïsie maintenant dans l'homme l'âme qu'il a mis là-bas à la valeur de 10 000 monde une seule personne là où il y a les diamants il y a l'eau il y a le jaspre il y a tout ce que vous connaissez le cuivre le cobalt Jésus a dit je vais faire quoi quel travail je vais faire pour avoir donc la somme ou bien le minerai qu'il faut gagner ces gens il a dit je n'ai qu'une seule chose qui peut acheter cela c'est mon sang c'est mon sang maintenant Jésus a pris le sang pour nous racheter maintenant le prophète dit l'épouse à la valeur plus que le sang de Jésus tel que vous êtes là-bas comme vous êtes là-bas les avions les avions les avions tu n'as pas la valeur comparée avec lui mais n'est-à-dire le chass le chass tu m'as trop c'est-à-dire l'é tu m'as trop bien tu m'as trop la l'é tu m'as la l'é tu m'as tu me tu m'as tu m'as tu m'as tu m'as Je vous remercie. 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 Ce n'est pas le temps. Je vous remercie. 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 Zambie. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.